Yo la famille, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui on est dimanche 30 juin Et pourquoi est-ce que je te montre mon faciès tout simplement ? Parce que je suis partie chercher mon putain de canapé D'où ma transpiration, il fait trop chaud, il est lourd J'ai monté ce canapé et j'ai descendu la table, tu vois elle est plus là Donc là je vais pouvoir tout aménager, enfin Voilà, j'ai chaud, j'ai hyper chaud Bref, là la famille le programme Je veux te raconter ce qui s'est passé avec là où j'ai acheté mon canapé Comme ça toi la prochaine fois tu sauras Et tu ne commanderas pas là-bas, d'accord ? Parce qu'attendre 3 mois pour un canapé Franchement je pense que c'est pas normal Bref, donc là ce que je vais faire Parce que j'ai besoin de mon téléphone pour avoir bien les preuves à l'appui Parce que je sais que je veux pas dire 3 mois maintenant Parce que mon téléphone s'est éteint Et je me suis mise à monter le canapé Je suis dégoûtée, il y a des tâches partout Attends, je vais tourner le téléphone Regarde, là tu vois qu'il y a des tâches Il y avait où aussi ? Je crois que c'était là Regarde Tu vois déjà les marques Pourtant je viens juste de l'installer Je suis juste dégoûtée Ça fait des semaines, enfin des mois que je l'attends Regarde On dirait qu'il a déjà été utilisé Et j'ai beau faire ça en fait Ça part pas Tu vois, on les voit les marques Donc c'est vraiment un site de merde De toute façon je vais te raconter tout ce qui m'est arrivé Voilà la petite table les filles Je vous l'ai pas montré Comme tu peux le voir, bah là ça brille Ça brille Et puis voilà le truc de AliExpress Effet marbre que j'ai posé Voilà Donc revenons-en au canapé Il y avait un autre truc aussi que j'avais remarqué C'était sur les coussins C'était sur les coussins Non, non, que je ne dise pas n'importe quoi La couleur est très jolie Je ne dis pas le contraire Mais il y a des marques partout, regarde Oh, on dirait qu'il y a un animal qui l'a mangé Donc ça en fait c'est du neuf Regarde là Donc là ce que je vais faire Je vais poser un plaid par-dessus Voilà, depuis tout à l'heure Je crie après les chats pour pas qu'ils montent dessus Donc je vais t'expliquer un petit peu J'ai tout noté sur le cahier là Pour que je ne me trompe pas Pour que je dise bien la vérité Parce que quand c'est de la merde Bah faut le dire Alors, j'ai passé commande sur le site Menzo Le 16 avril Via Paypal J'ai payé sur Paypal Quand j'ai passé ma commande Il y avait marqué que ce serait disponible Sous 4 à 6 semaines Que je ne me trompe pas Oui c'est ça Sous 4 à 6 semaines J'entends tout Bref Ensuite Donc j'ai passé ma commande le 16 avril On est bien d'accord Moi je me dis d'ici 4 à 6 semaines Je reçois mon canapé Le 3 mai J'envoie un mail pour demander Bonjour De toute façon je vais te mettre tous les Tous les mails Tous les photos Je vais te mettre toutes les preuves Le 3 mai Je demande Bah j'envoie un mail pour demander Où en est ma commande et tout Ils me répondent le 6 mai Que le délai il a changé Et que c'était en fin de compte 10 semaines à partir du 16 avril En fait c'est des putains de menteurs Ils ont retourné la situation En mode Quand vous avez passé commande Il y avait marqué Sous 10 semaines Mais vous êtes malade ou quoi ? Sous 10 semaines Je l'aurais acheté sur ses 10 comptes Mon canapé Surtout qu'il y avait le même en fait Et si je l'ai pris chez vous C'est parce qu'il y a un dépôt dans le 94 Bref Donc ils me répondent 3 jours après Ils me disent que En fin de compte le délai c'est plus 4 à 6 semaines Mais 10 semaines Et que soi-disant j'étais au courant Bref Et que en gros ma commande Elle avait jusqu'au 25 06 C'est quoi 06 ? C'est juin J'ai passé commande le 16 avril En gros ma commande Elle doit se terminer le Putain J'arrive pas à y croire en fait Le 25 06 Le 25 juin Que en gros Meuf Quand t'as passé commande Il y avait marqué Sous 10 semaines Déjà Que On a jusqu'au 25 juin J'ai passé commande le 16 avril Qu'on a jusqu'au 25 juin Pour te livrer Et que normalement Tu devrais être livré Le 3 06 Le 3 juin En gros nous on reçoit ta commande le 3 juin Et on a 72 heures pour te Bah pour toi la préparer Et pour te prévenir J'y comprends pas en fait Moi j'avais 4 à 6 semaines Pourquoi vous passez à 10 semaines ? Bref Là déjà je suis énervée Il me dit Réception prévue le 3 06 Déjà je suis énervée Mais bon J'attends le 3 06 Moi j'envoie un message Sur Instagram Le 3 06 Justement Parce que je vois que J'ai toujours pas de nouvelles tu vois Ils me répondent pas sur Instagram Donc Je renvoie un message Le 4 juin Après avoir contacté le service client Parce qu'entre temps Moi j'ai contacté le service client au téléphone Tu vois On m'a raccrochée au nez 4 fois C'est pour ça que je suis énervée Et que je me permets de faire cette vidéo Parce que vous manquez de respect aux gens Attends je vais faire ma conclusion après Bref J'appelle le service client 3 ou 4 fois De toute façon vous m'avez suivi Les filles sur Sur Instagram Vous étiez en live avec moi Bref On me raccroche au nez Donc je renvoie un message le lendemain Sur Instagram Et Bref voilà Je renvoie un message sur Instagram Et on se parle en gros Avec la meuf On se parle jusqu'au 12 juin Elle me dit Bah passe moi ton numéro de commande Je vais voir ça demain C'est pas normal qu'on t'ait raccrochée au nez Ça doit être une erreur Bref Du 4 juin au 12 juin Elle me baratine comme ça Y'a pas de soucis Moi le 12 juin J'envoie un mail de réclamation Là SAV Arrobas Menzo Tu vois Là c'est bon Là je suis énervée en fait Parce que J'ai commandé encore une fois le 16 avril Et moi il y avait marqué Sous 4 à 6 semaines Pas sous 10 semaines Et encore moins Là on est quoi là Le 4 juin Je sais plus Wow Bref Donc moi le 12 juin J'envoie un mail Pour demander un geste commercial Parce que c'est pas normal en fait Mon fessier je le pose où En attendant mon fessier je le pose où C'est pas comme si vous m'aviez donné Un canapé de substitution en attendant Là Donc j'envoie un mail Je te mets encore Je vais te mettre toutes les preuves Mon mail Leur réponse Qu'un 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 Bref Ils me répondent le jour même Bizarrement A croire qu'ils l'attendaient Ils me disent que En gros Aucun geste commercial Car pour eux Ils n'ont pas de retard Voilà Pour eux ils n'ont pas de retard Pour eux ils ont jusqu'au 25 juin Mais qui là Pourquoi le 25 juin en fait Moi j'ai passé commande le 16 avril Sous 4 semaines Et moi quand tu me dis Sous 4 semaines Ca veut dire maximum 4 semaines Tu vois Ca veut dire que je peux l'avoir Au bout de 2 semaines Au bout de 3 semaines Mais maximum 4 semaines Bref Donc là on est quoi Donc là on est le 12 juin Ils me refusent mon geste commercial Y'a pas de soucis On tourne la page Euh Voilà Et donc là Ensuite dans le mail De réception Comme quoi ils me disent On te donne rien Pas de geste commercial Tu attends en gros Mouhim Tu dois attendre Tu dois patienter Il termine En me disant que Euh La nouvelle date de réception Ce sera le 18 juin Donc de base J'ai passé commande le 16 avril Je devais être livrée Sous 4 semaines Puis c'est passé au 3 Mais au 3 juin Pardon Et ensuite C'est passé au 18 juin Tout ça pour un putain de canapé Et que là encore Ils auraient 72 heures Pour réceptionner Qu'un 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 Donc pas de retard Demande irrecevable Voilà tu vois Je l'ai bien mis là Pas de retard Demande irrecevable Attends mais je vais te montrer La page d'avant Je vais te montrer la page d'avant Et moi je vais vous dire En fait Menzo Moi j'ai compris Leur principe de fonctionnement En fait Ils sont très 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 malins En fait Ils vont te proposer Plein d'articles A un prix Très 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 bas Et ils vont te marquer Comme moi je l'ai vu Sous 4 à 6 semaines Ils vont te mettre Une date complètement fausse Pour t'inciter à acheter Donc on va être Je sais pas combien acheter Sauf qu'à la fin Bah ils peuvent pas honorer Toutes les commandes Tu vois ce que je veux dire Donc malheureusement Bah moi J'ai pas eu ma commande Peut-être que toi tu l'auras eu Mais moi je l'ai pas eu Tu vois ce que je veux dire A partir du moment Et je suis pas la seule Parce que je vais te mettre Encore une fois Plein de captures d'écran De princesses De témoignages De vous Qui soit vous avez jamais reçu vos Bah vos commandes Soit pareil que moi Vos dates elles ont changé Donc tout à l'heure Je vais chercher mon canapé Déjà le dépôt Moi quand Bref quand ils avaient marqué Dépôt dans le mail Je m'attendais pas à un dépôt Comme je travaille à l'intérim Wesh Là c'est vraiment un dépôt Avec les quais De déchargement Pour les camions Je vais te montrer une vidéo C'est dégueulasse C'est Bref C'est dégueulasse En fait Il y a des cartons partout C'est le bordel Tu te dis En fait Voilà pourquoi Est-ce que le prix est pas cher Et tu te dis Bref C'est un dépotoir C'est dégueulasse Et ça soit disant C'est leur dépôt Bah tu attends Il y a la queue Bon ça il y a pas de soucis C'était prévu Enfin ils l'avaient dit Dans le mail Tu vois Mais le problème C'est qu'il faisait hyper chaud Tu sais qu'en ce moment Il fait très très chaud Et en fait Ils nous font attendre dehors Tu vois Ils nous font attendre dehors Donc on est à la chaîne Donc une fois que t'as ton colis Bah flemme de l'ouvrir ici T'as juste envie De le mettre dans ton camion Et de rentrer chez toi Il fait très très chaud T'attends au moins Je sais pas 30-45 minutes Ta commande Donc là je suis rentrée Je l'ai démontée Et voilà mon putain de canapé Voilà mon putain de canapé Donc Menzo C'est de la putain de merde Et je ne vous conseille pas Pour moi c'est une arnaque Tout simplement Parce qu'ils n'honorent pas Leur commande Moi dès le départ Vous m'aviez mise Sous 10 semaines Mais jamais Qui est bête Pour acheter un canapé Sous 10 semaines En attendant Je pose où mes fesses Wesh Je pose où mes fesses Sachant que ce canapé Il était aussi sur Cdiscount Je dis la vérité Sur Cdiscount Il devait être à 50 euros En fait ils étaient au même prix Sur Menzo Et Cdiscount Mais sur Menzo J'avais activé Le petit truc là Qui te trouve Des codes promo Et automatiquement Ça m'a fait Mon 50 euros en moins Donc je me suis dit C'est le destin en fait Chinez achète ce canapé Et bien en fait Pas du tout J'aurais grave pas dû l'acheter Enfin il est mignon quand même Je te dis la vérité Mais il y a des tâches partout Je vais devoir mettre Un plaid par dessus Je suis dégoûtée Et en fait Bref c'est de la merde De la famille Je ne vous les conseille Vraiment pas Le délai d'attente C'est un truc de malade Je vais te mettre Tous les témoignages Je t'invite vraiment A me dire Si t'as eu une mauvaise expérience Avec eux Ce qui est très bizarre C'est qu'il y a 3 ans Quand j'habitais à Argenteuil J'avais commandé Des chaises chez eux C'était de la qualité de merde Je te dis la vérité Mais bon Ça valait leur prix Je les avais payé Moins de 100 euros les 4 Donc bon Ne t'attends pas A avoir des chaises de ouf Mais je les avais reçues A ce moment là Tu vois Donc si aujourd'hui Je réitère l'expérience avec toi C'est que j'avais bien aimé Et que je sais que C'est que je connais ton site en fait Tu vois Donc là Passer de sous 4 à 10 semaines Pour J'ai pas compris Franchement J'ai vraiment pas compris Donc la famille Je ne vous conseille vraiment pas ce site Surtout que Je sais pas Manque de respect Ils m'ont raccroché Je sais pas combien de fois on est Surtout que je leur ai demandé un geste Wesh Tu fais aucun geste De toute façon Moi toute ma vie Je me fais avoir Mais bon c'est pas grave Mouhim j'ai mon canapé Faut juste espérer Qu'il se casse pas trop Voilà En tout cas la famille J'espère que cette vidéo Enfin je m'en fous Si elle t'a plu Mouhim Moi tu sais que vous êtes ma thérapie J'ai besoin d'extérioriser les choses Donc voilà J'espère vraiment que cette vidéo Bah t'as T'as diverti Voilà En tout cas Bah moi je suis énervée Je suis énervée Parce que j'ai la haine Mais bon c'est pas grave En tout cas Bichette Je te fais plein de bisous Fais attention à toi Comme je te l'ai dit Hydrate toi bien Enfin hydrate toi bien Je bois même pas d'eau Allez salut